La vie et la triste fin de Marie Trintignant. Marie Trintignant commence toute petite au cinéma, sous la direction de sa mère, Nadine, dans « Mon amour, mon amour ». Le problème, c'est qu'elle ne voulait pas faire ce métier, non. Marie voulait être vétérinaire. Mais finalement, le démon l'a prise elle aussi. J'avais 15 ans ou 16 ans et c'était décidé. Je voulais être actrice. Mais je me suis bien gardé de le dire, j'avais tellement répété que je ne voulais pas faire ça. Et c'est le film d'Alain Corneau, série noire, qui lança la jeune comédienne. Elle y interprète la charmante jeune fille qui, malgré son mutisme, fait craquer puis basculer l'univers d'un vendeur sans histoire, incarné par Patrick Devers. A l'époque, Marie est très timide et a beaucoup de mal à s'exprimer en public. Du coup, elle décide de se mettre au théâtre et prend des cours. C'est dur ce métier. Plus je le fais et plus je l'aime. Mais il y a tant de choses à apprendre avant d'être vraiment bonne. Le théâtre, ça m'a aidé aussi, parce que l'apport est plus immédiat. On sent le progrès tout de suite, alors qu'au cinéma, on ne réalise les acquis qu'après, au film suivant. Le théâtre rempli, alors que le cinéma vide. Pour moi, ce qui est parfait, c'est de faire les deux en alternance. A 17 ans, elle tourne La Terrasse de Torrescola, en compagnie d'acteurs italiens et de Jean-Louis Trintignant. Cette expérience lui permettra d'apprécier le calme régnant sur les plateaux italiens, mais aussi et surtout de rencontrer des gens qu'elle admire. Par la suite, sa mère lui écrit un personnage différent de ce qu'elle a interprété depuis ses débuts. Ainsi, en 1984, dans L'été prochain, elle est Sidonie, une jeune femme qui rencontre un homme dont elle tombe follement amoureuse et à qui elle donnera un enfant. Malgré ce bonheur sentimental, Sidonie a un problème. Elle est pianiste, mais son trac l'empêche de jouer en public. Elle doit travailler sur cet handicap. Avec ce personnage, Marie a su prouver qu'elle pouvait être vivante et drôle. Bien qu'elle ait à plusieurs reprises joué des rôles de jeune femme névrosée, elle tente de varier ceci grâce à des comédies décalées ou déjantées telles que « Cibles émouvantes » ou « Les démons de Jésus ». Elle n'hésite plus à faire le grand écart entre les productions populaires et le théâtre. Son père, son autre soi-même, il y a quelque chose d'organique entre nous. Un rythme qui est le même. Nous deux, c'est comme si nos flux sanguins revenaient au même moment. Il est évident que l'une de nos actrices et les plus envoûtantes n'est pas parvenue à trouver de grands rôles au cinéma, depuis sa bêtise abrolienne. La voit-on vénéneuse, alors qu'elle n'aime que charmer, elle s'autorise alors à incarner des femmes fortes pour la télévision. Des profils déterminés, émancipés et ultra-sensibles. Petit écran pour grands personnages. Victoire, où la douleur des femmes est de loin son plus gros succès, son personnage le plus populaire. Il y aura finalement Colette, par sa mère Nadine, où le désir s'est noirci en plein été. De manière posthume, son ex-compagnon et cinéaste, Samuel Benchétri, nous la livre pseudo-hippie avec Janice et John. Et avant qu'on ne l'oublie définitivement, on la voit une dernière fois dans les calanques, joli sourire chaleureux et amoureux, belle comme un coucher de soleil marin grâce au regard de Claire. On retiendra celui-là, car il n'est pas de la famille. Il est loin des passions, des déceptions, des trahisons. Puisque désormais, Marie est perdue. Rapatriée en France le 31 juillet 2003, en état de mort cérébrale, suite à un coma profond provoqué par les coups portés par son compagnon Bertrand Cantat au cours d'une dispute dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003. Elle meurt le lendemain, 1er août 2003, à Neuilly-sur-Seine. Marie Trintignant a été enterrée au cimetière du Père Lachaise le 6 août 2003 par une foule vêtue de clerc, comme l'avait demandé sa famille, ont rapporté les journaux. Son cercueil a été recouvert de tournesol, sa fleur favorite. Le matin, un hommage avait réuni des proches au théâtre Édouard VII pour des lectures de textes et chansons jouées ou appréciées de Marie. Merci d'avoir écouté l'histoire de Marie Trintignant. Et vous, qu'avez-vous pensé de sa vie ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires et nous pourrons en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à la partager. Au revoir et à bientôt dans de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501